Musique Ce soir-là, comme à son habitude, il fait le tour du musée et il observa la fusée colorée. Puis soudain, la fusée décolle à une vitesse extraordinaire. Je trouvais ça très drôle de voir comment ils arrivaient à s'emparer des œuvres et les relier à des choses de leur culture. D'un coup, le ciel s'assombrit. Toute la ville devient sombre. Le tonnerre gronde et il y a des éclairs partout. Allemagne aperçoit un cercle. Un très grand cercle noir qui ressemble à une porte. Avec trois branches verts pour les tenir. Elle observe les cercles. Elle voit un autre monde à travers. Alors j'ai appris qu'un musée comme le McVal, c'était une très très grosse institution et qu'il y avait énormément de gens qui faisaient des choses très très différentes. Et c'est vrai que parfois, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de ça, de à quel point c'est complet et complexe. Là, les thèmes abordés de l'exposition de l'œil vérité, il y en a beaucoup. Mais je dirais que peut-être deux principaux, celui du passage de l'art moderne à l'art contemporain. Comment est-ce qu'il y a eu un glissement, un changement dans les pratiques des artistes ? Pourriez-vous nous familiariser avec la poésie sonore ? Alors moi j'avais un groupe qui chantait, parlait, tout ça. J'ai beaucoup travaillé sur le langage, sur le développement de timbres aussi, de voix. On a beaucoup improvisé, expérimenté avec la voix, essayé de faire autre chose, de servir de la voix pour en faire de la musique, des mots, des tout ça. On travaille vraiment là-dessus. Moi j'aurais fait découvrir un petit peu ce que pouvait être le traitement sonore par le biais de l'électronique, donc la transformation de la matière sonore, tout simplement, et tous les différents principes qu'on peut utiliser et aussi les différents dispositifs qu'on peut manipuler. Oumradio.com Oeil Monte Oreille Monte Une émission proposée par les élèves du lycée Jean Massé et Maximilien Perret Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, grands comme petits, jeunes comme âgés, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Aujourd'hui nous nous retrouvons au McVal à l'occasion de la Nuit des Musées. Nous allons vous présenter le projet de plusieurs classes. Durant la prochaine heure, nous aurons plusieurs petites interventions. Au programme, vous découvrirez de la fiction, des lives de poésie sonore, des micro-trottoirs au cœur de l'exposition La Vérité. Des morceaux inédits spécialement créés pour cette émission et des interviews notamment avec Charlotte Cloteau, conférencière ici au McVal. J'ai coordonné cette émission radio en direct du McVal. La radio, c'est assez instinctif, ça se fait assez facilement. D'une certaine manière, ça les pousse quand même à l'écriture, à la production. Et je pense qu'ils ont travaillé presque sans s'en rendre compte un peu. J'ai trouvé ça intéressant en tout cas d'aller sur leur terrain ici et de partir d'eux. Moi, ça m'a permis à être moins chimie et à parler dans le micro. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti en vrai, donc je trouvais ça plutôt intéressant aussi comme expérience à faire. Et moi, ça m'a permis de vaincre mon anxiété on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada